Bonjour tout le monde, je suis très content d'accueillir ce matin Romain et Nicolas de Campus Fund pour parler d'un sujet assez récurrent pour les startups, qui est celui de la levée de fonds, mais là on a des experts, notamment avec Nicolas et Romain, qui ont l'habitude d'investir dans des projets, notamment des projets étudiants avec Campus Fund à des stades assez early stage, mais ils vous en parleront, ils se présenteront tous les deux. Salut les gars, en tout cas merci pour votre participation. Et de notre côté aussi, avant de commencer dans cette thématique qui est celle de lever des fonds en amorçage, bien sûr, comme d'habitude, la petite présentation classique sur Zoom, vous savez qu'on peut parler et échanger sur le chat. Bonjour tout le monde, comme on peut le dire ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement, l'idée c'est de le rendre assez interactif. Comment on va découper justement ce webinaire ensemble ce matin ? Ce sera après moi cette petite et courte intro côté Nicolas et Romain sur la présentation à la fois de Campus Fund, qui sont, ce qu'ils font, comment ils investissent, leurs thèses d'investissement, mais également ils vont ensuite enchaîner sur une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes sur justement vous donner les meilleurs tips et bons conseils sur comment aller lever des fonds auprès d'investisseurs, que ce soit des investisseurs institutionnels, des business angels, PEL-MEL, voilà. Ce sera de leur côté à vous donner un maximum de conseils et ensuite, on enchaînera nous de notre côté sur des discussions, parce que j'en ai plein, moi, des questions, avec toutes les questions que vous, vous nous posez, nos utilisateurs chez CidLégal, tous les jours, et avec le plaisir qu'on a de vous accompagner sur ces questions de levée de fonds, mais pas que. Parce qu'effectivement, sans transition aucune, moi, je m'occupe de l'équipe française, je suis florent, j'ai lancé le marché français il y a trois ans plus maintenant, donc en 2020, de CidLégal. CidLégal, c'est une société, effectivement, créée en 2016 en Angleterre d'abord, qui a explosé le marché anglais, qui a très bien fonctionné, et ensuite, justement, on a décidé de s'internationaliser. Aujourd'hui, on est 150 en tout, à Londres, à Paris, à Hong Kong, Singapour et aussi à Dublin. On a accompagné plus de 40 000 startups, on a une dizaine, une vingtaine de milliers d'investisseurs qui ont aussi investi au travers de notre solution, parce que chez CidLégal, nous, ce qu'on permet de faire, c'est de générer tous les documents juridiques permettant de lever les fonds sur la partie financement, permettant également de partager le capital avec ses salariés, de gérer l'actionnariat avec les investisseurs et autres actionnaires. Et on vous aide, évidemment, sur ces sujets à la fois stratégiques, à la fois complexes, pour essayer de vulgariser ces aspects dont on a besoin quand on lance un projet, dont on a besoin de financement. Et l'idée, c'est de pouvoir en parler avec des experts, comme ce matin, on a beaucoup de contenu, que ce soit sur notre chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à y jeter un petit coup d'œil, il y a pas mal d'infos. Pareil sur notre blog, que ce soit des articles ou des vidéos. Et on adore avoir justement des panélistes et des personnes à qui échangez comme vous deux ce matin. Merci encore d'être présent et d'être là. Romain, Nicolas, je vous laisse vous présenter et après on enchaînera sur la présentation dont je parlais, si ça vous va. C'est parfait, merci beaucoup, Florent, pour l'intro. Et oui, nous, on adore bien sûr CidLégal, on l'utilise régulièrement. Bon, merci. Je vais partager mon écran, du coup, check. Normalement, vous voyez bien. C'est parfait. Parfait. On va bien. Bon, écoutez, merci déjà à tous d'être présents pour qu'on puisse vous présenter à la fois Campus Fund et aussi à la fois ce que nous, on a retenu de la levée de fonds en amorçage très rapidement sur l'équipe. Donc, on est tous les deux dans Campus Fund avec Romain. Et moi, rapidement, je me présente en un mot et ensuite Romain prendra la suite. Donc, rapidement, Nicolas, diplômé en finance de Dauphine, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux ans. Et pour la petite histoire, nous, avec Romain, on se connaît depuis 25 ans. On a monté Campus Fund il y a deux ans et on a commencé à investir il y a un an. Yes. Et comme le disait Nicolas, en fait, on se connaît depuis 25 ans, on a grandi ensemble, on a toujours voulu créer une entreprise et c'est pendant le confinement, on a découvert un modèle passionnant de Vici, donc le modèle d'investissement en start-up qui visait à financer et accompagner que les étudiants sur les campus américains. Et donc, ce modèle était hyper intéressant et on s'est retourné un peu sur le marché. On s'est rendu compte que ça n'existait pas en France. Et c'est comme ça qu'on a commencé à creuser en se disant, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour aider les entrepreneurs à créer des sociétés en amorçage ? Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé, comme l'expliquait Nicolas. Campus Fund, aujourd'hui, c'est un premier fonds d'investissement qui a déjà investi dans quelques sociétés, cinq, on pourrait y revenir par la suite. On a plus de 55 investisseurs au sein du fonds et on travaille régulièrement avec d'autres fonds Vici, qui sont des fonds partenaires qui nous aident à la fois sur la sélection, mais qui peuvent être à la fois des partenaires pour pouvoir reprendre le lead des sociétés que l'on finance pour les tours d'après. Et puis aussi, une autre dimension qu'on aime bien amener chez Campus Fund, c'est l'accompagnement. C'est matérialisé par Campus Fund Advisory que vous voyez sur la gauche. Et donc, qu'est-ce qu'Advisory ? En deux mots, c'est des actionnaires de Campus Fund qui veulent s'engager en temps pour accompagner les projets que le fonds finance. Et donc, aujourd'hui, on a ce duo financement-accompagnement qui marche de concert. Et ça se passe super bien, donc on est content. Et comme le disait Nicolas, on est ravi de vous présenter lesquelles toutes les lectures qu'on a identifiées en amorçage pour lever des fonds. Rapidement, donc sur les missions de Campus Fund, comme ça, on rentre un peu plus dans le cœur du sujet. Donc, nous, on en a trois. La première, c'est de développer l'écosystème vis-à-vis stage, donc sur le terrain. Et donc, ça, c'est en fait une mission qui nous permet d'avoir accès à un certain nombre de dossiers. Aujourd'hui, on voit entre 100 et 200 sociétés par mois. Et on le fait par trois biais. Le premier, c'est avec Romain, on fait le Campus Tour. Donc, Campus Tour, c'est on va sur les campus, en région notamment. On va faire la presse qu'on vous fera aujourd'hui auprès d'étudiants entrepreneurs. On va leur donner des clés de lecture et des clés de visibilité sur l'écosystème early stage et de financement. Et donc, ça, ça permet d'avoir accès à un certain nombre de dossiers à des entrepreneurs qui se lancent. On a aussi une communauté sur les campus. On a à peu près une trentaine aujourd'hui, sur une trentaine de campus. Et c'est assez disparate, ça va à la fois d'HEC à l'Université de Toulouse. Et puis, on a des partenariats avec des assos, des incubateurs, des universités, etc. Et tout ça nous permet d'avoir accès à ce deal flow. Notre deuxième mission, on est un fonds. Donc, on investit et on investit des tickets qui vont jusqu'à 60 000 euros de manière agnostique au secteur. Je reviendrai rapidement sur la thèse après. Avec une possibilité de follow-on, donc de suivi. On est capable de suivre nos participations sur les tours d'après. Et rapidement, notre dernière mission, c'est l'accompagnement. Et on accompagne, nous, nos boîtes grâce à un réseau d'experts qu'on a constitué. Donc, CFA, Campus and Advisory, neuf entrepreneurs, tous investisseurs dans le fonds, qui accompagnent les entrepreneurs de nos participations à raison de 2 à 4 jours par mois. Rapidement sur la thèse. Donc, nous, on regarde vraiment deux choses. La première chose qu'on regarde, et on y reviendra, c'est vraiment l'équipe. Nous, on n'investit que dans une équipe. On n'investit pas dans les solos fondateurs. On veut qu'au moins un des membres de l'équipe soit étudiant ou jeune diplômé, c'est-à-dire deux ans après la sortie des études, avec une cap table, donc une table de capitalisation bien équilibrée. Donc, en fait, on fait très attention à ça. On ne veut pas qu'il y ait de désalignement d'intérêt dès le départ. On ne veut pas qu'il y ait un CTO à 2 % et un CTO à 98. Pour nous, c'est hyper important qu'il n'y ait pas forcément du 50-50, mais que chacun s'y retrouve dans l'équité de la société. Puis ensuite, sur les secteurs et marchés. Donc, je le disais, en fait, on est plurisectorieux, donc agnostique au secteur. On a une thèse qui est très large. Et en fait, on va se limiter à investir dans les secteurs que nos entrepreneurs, nos actionnaires connaissent. Aujourd'hui, on a 55 actionnaires, 56. A priori, il n'y a pas de sujet pour avoir une expertise sur un secteur donné. Et nous, on va se concentrer sur des modèles de revenus B2B et sur des marchés assez vastes qui font à peu près plus d'un milliard d'euros. Puis, on a de la préférence après, comme tous les fonds. On aime bien la société tech pour des raisons de scalabilité. Investir en région également, parce que 50% de notre portefeuille doit être investi en région. Et on a une thèse aussi un peu, une préférence un peu à impact. Donc, sur quelques KPIs qu'on peut avancer aujourd'hui pour vous situer Campus Fund aujourd'hui. C'est, comme le disait Nicolas, on a notre fonds avec plus de 50 investisseurs. Par start-up, on a investi en moyenne 40 000 euros. C'est le ticket moyen qu'on se fixe, sachant que notre intervalle est entre 20 et 60 000 euros. Et puis, aujourd'hui, on a vu plus de 1 000 start-up avec Nikon. C'est ce qu'on aime bien dire. C'est un chiffre un peu symbolique. Mais nous, ça nous permet de pouvoir détecter de manière très importante quelques signaux faibles qui vont nous permettre d'avoir une vision très éclairée sur l'entreprise. Donc, on a fait à ce date 5 deals et qui illustreront très bien le fait qu'on investit de manière agnostique parce qu'on a à la fois Selvitis, qui est une MarTech, Clip, qui fait des algorithmes pour l'industrie fashion, l'UniWave, qui développe un objet connecté, donc du hardware pour le secteur de l'hôtellerie, Estal, qui est une PropTech, qui s'adresse au marché des syndics, et Météorique, qui fait de la news space. Vous voyez, c'est vraiment des secteurs vraiment différents. On a en interne des expertises qui peuvent nous permettre de couvrir ces secteurs. Et l'objectif, c'est le même, c'est permettre aux étudiants et jeunes diplômés d'avoir ce coup de pouce au démarrage pour créer leur société. Je passe, check. Ça, c'était la petite intro de Campus Fund. Donc, si on se lance un petit peu sur l'écosystème, déjà, l'important, c'est de remettre un peu les choses dans l'ordre et d'avoir une vision macro de la chose et de se dire quelles sont les différentes étapes de financement de cet écosystème. Très souvent, on entend parler de précides sites, série A, série B, C, etc. Mais c'est très dur de se représenter ce que fait la société à chaque stade de financement. Et rapidement, en précides, nous, de notre expérience, en précides et sites, précides, ici, on intervient. C'est très souvent pré-revenu, le précides. Donc, il n'y a pas de chiffre d'affaires. On a peut-être un POC ou un MVP, une preuve de concept fonctionnelle qui est juste là pour dire qu'en fait, il y a vraiment un problème et il y a quelque chose à faire sur ce marché, mais rien de plus. Et on reviendra sur les valorisations de chacune de ces étapes. En seed, on a déjà prouvé qu'il y avait un marché et que là, on va lever de l'argent. Donc, on lève entre 500 000 et 1,5 million en seed régulièrement. Après, ça peut aller jusqu'à 10 millions, mais entre 500 000 et 1,5 million pour aller justement démontrer qu'il y a un marché et là, commencer à trouver ce qu'on appelle le product market feed qui est un peu le sacro-saint des startups et qui est de dire j'ai effectivement un marché, je sais à quel besoin je réponds grâce à mon produit. Puis ensuite, il y a la série A. Et là, la série A, on est vraiment dans un modèle où il faut rendre la société scalable. On a fait avec des bouts de ficelle jusqu'à présent. On a passé beaucoup de temps avec les clients. Aujourd'hui, maintenant, il faut passer à l'échelle. Et la série B, c'est pour l'accélération de la boîte. Une question qui revient souvent aussi, c'est la question de la valorisation. Donc, combien ma boîte vaut, d'autant plus en amorçage, où c'est compliqué d'avoir du rationnel pour mettre un prix sur son entreprise. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas de vous faire un cours exhaustif sur les valorisations des startups, mais se focus vraiment sur, en amorçage, quelles sont les questions que se posent souvent les entrepreneurs lorsqu'il faut valoriser son entreprise. Donc, de manière très commune, il y a la méthode du DCF, donc le discounted cash flow, qui vise en gros à valoriser l'entreprise en fonction du futur cash flow d'entreprise. C'est une méthode qui, lorsqu'il n'y a pas de cash flow actuel, c'est vraiment de la magie noire, on peut le dire. Deuxième méthode, les comparables du marché. L'objectif, c'est de voir, par exemple, tel concurrent qui fait vraiment quelque chose semblable à moi a levé tel fonds, c'est revendu à temps. Et donc, on est à peu près au même stade d'immaturité. Donc, ça me permet de justifier ma valeur parce que le marché a montré qu'il pouvait y avoir des acheteurs à ce prix-là. Là, c'est une méthode qui est un peu plus rationnelle, on va dire, que le DCF en amorçage. Nous, ce qu'on propose vraiment, ce qu'on met en avant avec Nicolas lorsqu'on discute avec des étudiants qui sont au tout début de la vie des sociétés, c'est de prendre le problème à l'envers, c'est de se dire, OK, combien je suis prêt à céder de part dans ma société, combien je suis prêt à me diluer, mais surtout, combien j'ai besoin. Enfin, combien de tours j'anticipe et combien je veux avoir de pourcentage dans mon entreprise à la fin. On va prendre un exemple très simple. On est au tout début de la vie de la société. Vous vous dites, OK, j'ai besoin de 100 000 euros, je suis prêt à lâcher 10 % de mon entreprise parce que je sais que je vais avoir un autre tour et un autre tour et je vais garder 30 % à la fin ou 40 %. Eh bien, le multiple classique, c'est-à-dire 10 % à 100 000, ma société vaut 1 million. Après, il faut aussi avoir du rationnel. Donc, il peut y avoir des choses comme la propriété intellectuelle qui permet de valoriser les actifs. Au bilan, il peut y avoir d'autres choses qui sont valorisées. Donc, l'objectif, c'est plus de se poser, cogiter sur ce troisième élément de valorisation d'entreprise tout en utilisant les deux premières méthodes qui sont pertinentes pour les tours d'après. Bon, ici, on va reprendre un graphe de nos amis de Sides des Gages, justement, qui est le graphe décrit en Europe, la valorisation des startups en fonction de la maturité. Et donc, on peut voir qu'en phase de concept, donc en phase de concept, ça peut être souvent avant que la société soit créée, l'entreprise peut être valorisée entre 0 et 400 000 euros. Ensuite, quand on passe à la phase de prototype, donc on a quand même quelques à montrer. On a un premier prototype à montrer. Les valorisations peuvent tourner autour des 500, 600 000 euros. Ensuite, lorsque le prototype a été testé auprès de bêta-testeurs, il commence à être lancé. Là, on commence à avoir quelques premiers clients. Et là, on peut arriver à des valorisations qui peuvent tourner autour de 700, 800 000 euros en moyenne en Europe. Et après, on passe à la phase de traction. Donc, c'est quand le lancement a bien marché. On commence à avoir pas mal de clients. Là, on a du chiffre d'affaires. On peut commencer à faire quelques multiples. Et puis, enfin, la phase de revue. Donc là, c'est proportionnel au chiffre d'affaires. Et donc, ça peut commencer à dépasser 2 millions. Donc voilà, ce n'est pas une vérité générale. L'objectif, c'est de dire qu'il y a quelques tendances qui se dégagent en fonction du stade de majorité de l'entreprise. Donc, voici quelques chiffres. Sachant, oui, je complète rapidement. On est sur le dataset de site légal, mais qui est assez représentatif, mais qui ne représente évidemment pas tout le marché français, en tout cas. Et bien sûr qu'il y a des contre-exemples. Donc, rapidement, si on reprend les bases de pourquoi on va chercher à lever de l'argent. Il y a trois grandes raisons. La première, c'est d'accélérer son business. J'enfonce des portes ouvertes, mais ça peut être important de le répéter. L'idée ici, il est de dire je ne vais pas attendre de devoir faire du chiffre d'affaires ou du revenu ou de l'EBITDA pour le réinvestir l'année d'après pour investir dans ce que je voulais dans ma croissance, par exemple. Et donc, en fait, ça fait gagner un temps qui est considérable. Deuxième, c'est de s'entourer. Et ça, c'est souvent sous-estimé. C'est d'aller s'entourer de personnes qui sont des sachants de votre secteur ou bien des acteurs stratégiques pour votre business. Donc, des gens qui ne connaissent pas forcément votre secteur, mais qui connaissent vos problématiques et qui sont capables de vous introduire à des gens qui sont pertinents pour vous. Et puis, la troisième, c'est le marketing. Et ça, c'est un argument où on va probablement se faire tacler dans les commentaires après. Ça apporte forcément un petit peu de crédibilité, à tort ou à raison. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, mais vous l'avez, je pense, vu, on parle assez peu des boîtes bootstrap, donc des boîtes qui ne lèvent pas d'argent. Mais on parle beaucoup des sociétés qui lèvent de l'argent. Ça amène de la crédibilité, entre guillemets, et ça fait de la presse. Et ça permet d'avoir un peu plus de poids dans les négociations quand vous allez parler à des gros clients. Rapidement, sur le fonctionnement des trois grandes choses que nous, on a identifiées, qui étaient importantes à vous présenter aujourd'hui. Ici, vous le verrez, on ne parle pas de crowdfunding, crowd equity et de toutes les autres manières d'aller se financer. On va parler de trois choses. Donc, le non-dilutif. Le non-dilutif, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui ne dilue pas les parts de votre société. On parle ici, par exemple, des subventions BPI. La bourse French Tech, par exemple, c'est du non-dilutif, des prêts d'honneur, du réseau d'entreprendre. Les business angels. Business angels, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne physique qui a investi à titre individuel, sans capital, dans une entreprise. Très souvent, mais on reviendra par la suite, comment les contacter, où est-ce qu'ils sont, etc. Mais très souvent, ils interviennent en réseau, du moins en France, même s'il y a quelques loups blancs, évidemment, et loups solitaires. Ici, on a ce qu'on appelle France Angels. J'en parlerai un petit peu plus après. Et puis, on a les fonds, les fonds comme Campus Fund, qui sont des institutions qui investissent l'argent d'autres personnes, en fait, finalement, et qui sont portées par une société de gestion. Et donc, globalement, comment ça fonctionne ? Un fonds, il est porté par une société de gestion, il a une poche d'argent. Et lui, il doit investir la poche d'argent au sein de la société, selon une thèse qui lui est propre. Typiquement, nous, c'est les étudiants entrepreneurs et les jeunes diplômés, et les boîtes techno. D'autres, ça va être les startups allemandes, en précise, sur le marché industriel, du charbon, par exemple. Rapidement, nous, on a identifié ces trois grandes parties-là de la levée de fonds. Il y a ces trois piliers-là. Le premier, non-dilutif, comment ça fonctionne ? Le non-dilutif, nous, souvent, ce qu'on voit du marché, c'est qu'avec quelques milliers d'euros de capital, on peut aller faire levier sur facilement, et je dis bien, je pèse mes mots, 150 000 euros de financement non-dilutif. Comment ça fonctionne ? Si j'ai de quoi mettre 20 000 à 30 000 euros au démarrage de ma startup, je suis capable d'aller chercher au moins en temps en bourse French Tech. Avec cette bourse French Tech qui vient gonfler mes fonds propres, je peux aller faire levier sur le prêt d'honneur de la BPI. Le prêt d'honneur de la BPI va faire du 1 pour 1 en fonction de vos fonds propres. On arrive déjà à 120 000 euros, si on part avec un démarrage de 30 000 euros de capitaux. On est à 120 000 euros, et avec ces 120 000 euros, je peux aller faire levier en fonction de ce que je fais dans ma startup. Donc, si je suis une deep tech, une société plus classique, je peux aller voir le réseau Entreprendre qui fait du prêt d'honneur en fonction des régions. Je crois que ça va de 15 000 à 30 000 euros par fondateur. Donc là, je suis déjà à quasiment 150 000 euros. Et ensuite, il y a d'autres organismes au sein de la BPI, au sein des régions. Il y a des régions même qui peuvent vous subventionner. Et puis, il y a d'autres organismes, comme l'a dit par exemple la DIE. Et ça, il y a des moyens de se faire accompagner sur le non-dilutif, parce qu'évidemment, c'est des sujets qui sont compliqués, par exemple 3i et le Dorado. Pour les Business Angels, donc les Business Angels, comment ils fonctionnent ? Ils sont regroupés très souvent, du moins les réseaux, ils sont regroupés sous l'égide de France Angels. France Angels, c'est la Fédération Nationale des Business Angels. Et comment on va aller les démarcher ? Ils ont un site qui est très bien fait, France Angels, avec une carte de la France. Vous voyez tous les réseaux des Business Angels de France, et qui est hyper pertinent pour vous, parce que ça vous permet d'aller voir les Business Angels de votre région, les Business Angels qui rentrent dans vos critères, dans votre thèse. Et puis ensuite, le site de France Angels vous renvoie vers le dossier à remplir et à compléter pour pouvoir contacter ces Business Angels. Donc ça, c'est vraiment une première étape pour aller se financer auprès de BA, les Business Angels. On a mis deux autres choses, nous, qui ont très bien marché pour nous. La première, c'est grid.io. Grid.io, c'est un site sur Internet qui est complètement gratuit, qui va recenser les Business Angels, là pour le coup, qui sont solitaires, des gens qui sont tout seuls, ils ne sont pas forcément regroupés en réseau. Puis ensuite, il y a LinkedIn. Pour vous dire, nous, c'est comme ça qu'on a trouvé 90% de nos investisseurs. LinkedIn, c'est en fait du démarchage, aussi simple que ça, c'est du cold mail. Donc, on envoie des messages à froid. Et on va aller regarder, on va taper Business Angels sur LinkedIn, ou entrepreneur et CEO, par exemple, entrepreneur et investor, ce genre de mots-clés-là. Et ça va sortir toute une liste de personnes qui vont permettre d'aller, enfin, vous les ajouter simplement sur LinkedIn. sur LinkedIn et vous leur envoyez un message et idéalement, enfin, normalement, ça devrait matcher si vous avez bien fait votre travail. On y reviendra par la suite de comment les cibler. Et puis ensuite, il y a les fonds, les fonds qui sont regroupés, pour le coup, sous l'égide de France Invest. France Invest, vous avez un botin qui est accessible sur Internet. Je ne sais pas si c'est payant, en revanche, ce n'est pas impossible, mais vous avez tous les fonds de la place. Et donc, ça vous permet d'avoir accès justement aux mails des analystes et aux fonds qui sont adaptés à votre business. Et une fois de plus, sur les Business Angels et le fonds, donc la partie dilutive, donc ce qui vient diluer le capital de votre société, il est possible de se faire accompagner aussi. Une autre chose qui est super importante, dont on parle souvent lorsqu'on est en early stage, c'est son PowerPoint, sa présentation ou son deck, qu'on l'appelle comme on veut. On vous propose ici de vous donner, selon nous, quel est le bon deck qui permet de cocher toutes les cases et d'avoir un discours structuré et bien comprendre l'entreprise. Donc, encore une fois, ça, c'est notre vision à nous. Ça peut être mis dans d'autres sens, rajouter beaucoup de slides, etc. Et voilà, nous, voilà comment on voit les choses. Une première slide d'introduction. Donc, expliquer le contexte. Par exemple, on a été mis en relation par telle personne. Forcément, ça, c'est du bon sens. Et présenter l'équipe. Donc, nous, on met présenter l'équipe au début. Il y a deux écoles. Il y en a souvent qui le font au début, souvent à la fin. Nous, on préfère au début parce que ça nous permet de savoir à qui on parle plutôt que d'avoir l'entreprise et de savoir à la fin à qui on s'adressait. On trouve ça un peu dommage. Et puis, commencer l'intro avec l'accroche. Souvent un chiffre qui permet de bien comprendre comment ça va attaquer à un gros marché. Ensuite, il faut parler des pain points. Donc, en français, des irritants. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de créer cette société ? Quel est le problème adressé ? Là, il faut donner envie en fait à la personne qui vous écoute de vouloir trouver avec vous la solution à ses problèmes. Et donc, quand vous allez arriver avec la solution après, c'est l'outil de se mettre dans les mêmes chaussures que votre interlocuteur. Et après, parler du marché. On va dire que, en plus, le problème adressé, il représente tant de milliards d'euros, tant de centaines de millions de personnes, etc. pour, justement, encore une fois, permettre à la personne en face de vous d'avoir quelques clés, quelques chiffres sur ce que vous le présentez. Et puis, ensuite, arrive la réponse, donc votre solution. Comment vous répondez à ces pain points ? Et éventuellement, si vous avez une démo à montrer, c'est toujours bien aussi pour se mettre dans les chaussures, pour le coup, de l'utilisateur final, de voir un peu une démonstration de votre solution, par exemple. Ensuite, ce qui est souvent mis en point central dans une presse, c'est la concurrence. On voit souvent cette matrice avec, nous, on coche toutes les cases, notre concurrent, il ne coche pas cette case, celui-ci, non, etc. Ça, c'est hyper important. Ça permet de parler de votre avantage comparatif, votre unique, votre différenciateur. Et donc, c'est hyper important. Et puis, enfin, la roadmap. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Votre ambition à court et moyen terme et surtout, le plus important, le call to action. Donc, pourquoi vous êtes là, finalement ? Parce que si vous finissez votre presse juste en finissant de présenter votre entreprise, il peut y avoir un petit blanc. L'objectif, c'est de dire voilà, et je suis devant vous parce que je vous ai contacté pour telle et telle raison, vous êtes pertinent pour ceci et j'aurai besoin de vous pour que vous puissiez m'aider à répondre à cela. Et donc là, la personne se sentira forcément beaucoup plus valorisée. Ce ne sera pas un énième call où vous déroulez votre présentation. Donc voilà, vous finissez là-dessus. Ça peut paraître court. Maintenant, il faut comprendre qu'une presse, ça peut faire entre 10 et 40 slides. Ça, c'est vraiment les points centraux à mettre pour que vous balayiez les points les plus importants de votre présentation. J'ajoute rapidement sur ce sujet que plus on est early dans la boîte, donc plus la boîte est peu mature, plus les questions se concentreront sur l'équipe et moins sur ce que vous avez su démontrer comme KPI. Mais en fait, les premières questions des VCs, c'est vraiment l'équipe, l'équipe, l'équipe. Et ensuite, c'est le marché et ensuite, c'est le produit et ensuite, c'est le reste. Mais le reste, on s'en fout un peu si vous avez une mauvaise équipe. Donc, après, une fois que vous avez toutes vos armes, votre pitch deck que vous avez ciblées, qui vous pourrez contacter ? Là, il faut se poser la question de, OK, donc il y a plusieurs investisseurs et investisseuses, qui je vais choisir ? Donc, il faut se poser plusieurs questions aussi en fonction du besoin. Est-ce que j'ai besoin typiquement juste de cash auquel quoi je n'ai pas besoin d'être accompagné ? Ou j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui soit vraiment un sparring partenaire pour moi et donc d'être accompagné ? Il faut se dire aussi combien j'ai besoin en fonction de savoir combien vous avez besoin. Vous allez avoir différents types d'interlocuteurs possibles. On y reviendra par la suite. Et puis, surtout, en fonction de l'expérience. Donc, par exemple, vous avez une société dans le domaine médical, prenons un exemple trivial, et vous souhaitez l'implanter à l'international, par exemple aux États-Unis. Si vous avez ciblé des gens qui ont créé les sociétés dans le médical et qu'ils ont peut-être revendu aux États-Unis, ce sera hyper pertinent de la contacter en le précisant justement cette démarche. La personne qui a l'habitude d'investir se sentira valorisée et trouvera l'approche pertinente. Donc, c'est hyper important de savoir aussi si vous voulez une expérience particulière d'un business angel. Si c'est un fonds, est-ce que le fonds a la thématique adaptée ? Par exemple, ici, on parlait des médecines. S'il y a un fonds MedTech qui ne fait que des entreprises dans la médecine, c'est super adapté. Et puis, quelque chose qui plaît aussi beaucoup aux investisseurs, c'est que vous vous renseignez sur les sociétés dans lesquelles ils ont investi. Donc, si le fonds, souvent, le portefeuille qu'ils ont d'investissement sont disponibles sur leur site, et les business angels, le plus souvent, ils mettent sur une indigne les entreprises dans lesquelles ils ont investi. Ici, vous avez une entreprise fétiche dans lesquelles ils ont investi. C'est une super accroche aussi. Et donc, c'est top pour choisir son investisseur. Et puis, enfin, la partie peut-être un peu plus gut feeling, comme on dit, c'est est-ce que le courant passe bien avec l'investisseur ? Est-ce que vous voulez de l'argent pour de l'argent, c'est peut-être une mauvaise idée de vous mettre avec quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes valeurs et alignement que vous ? Donc, l'objectif, c'est d'aller aussi aligner en termes de vision parce qu'une personne, vous ne l'avez pas forcément comme associé pendant six mois, ça va durer des années. Et donc, il ne faut pas se tromper sur si vous ne le sentez pas. Il faut écouter votre instinct avant tout et choisir des personnes en fonction du funding également. Rapidement, sur les outils juridiques, même si c'est plutôt la partie ici de l'égal, nous, on en a mis trois qui sont pas mal utilisés en ce moment. On distingue l'equity, donc quand on va émettre de nouvelles actions pour les investisseurs et là, les investisseurs vont détenir des parts du capital. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'equity, le full equity. Puis, il y a le quasi-equity, donc le BSAR et les obligations convertibles. BSAR, qu'est-ce que c'est ? C'est, je suis un entrepreneur, je vais fixer un floor et un cap. Donc, en fait, on va dire, moi, ma société, aujourd'hui, elle vaut entre un million et trois millions d'euros et je vais mettre un discount. Donc, un discount, qu'est-ce que c'est ? C'est un taux qui va permettre de, enfin, c'est un cut, en fait, qu'on va mettre sur ce floor, ce cap ou sur la valorisation du tour d'après. Donc, l'investisseur, ici, ne rentre pas en equity dans la société parce qu'il ne va pas détenir des parts. Il va détenir des parts dans la plus tard. Donc, c'est repoussé dans la durée. Et le BSAR et les obligations convertibles, donc le casier equity, ça a le mérite et l'avantage de reculer les discussions juridiques un peu houleuses et longues à plus tard. Et donc, ça permet d'aller rapidement dans sa levée de fonds. C'est souvent ce qui est conseillé en précise, d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a les obligations convertibles, ce qu'on voit beaucoup, nous, en ce moment, avec Romain. Et donc, c'est comment ça marche ? Si je vais fixer une valorisation à ma société avec un taux d'intérêt et un élément déclencheur, l'élément déclencheur, ça peut être un horizon de temps. Donc, typiquement, je vais fixer une valorisation à 2 millions et je dois lever 500 000 euros et je vais fixer un taux d'intérêt à 6%, qui est par exemple le taux d'intérêt à peu près moyen des OC en ce moment, des obligations convertibles. Et donc, comment ça va se passer ? L'investisseur, il va investir son argent dans la société. Il n'aura pas d'action, il aura ce qu'on appelle une obligation convertible, donc un prêt qui pourra se convertir à cet élément déclencheur soit en action de la société, soit en prêt et à partir de cet élément déclencheur, très souvent, c'est l'investisseur qui a cette option de dire à la boîte, soit tu me rembourses à 6%, donc le taux d'intérêt, soit tu me donnes l'équivalent de 50 000 euros ou du ticket que j'ai investi divisé par la valorisation de ta boîte. Bon, très rapidement, le juridique d'une levée de fonds, comment ça se passe ? Quand on se met d'accord avec un fonds, le fonds nous envoie une term sheet avant de passer à la phase d'audit. Et donc, en fait, la term sheet, ça veut dire je suis intéressé par ta société, voici à peu près les clauses que je vais vouloir mettre dans le pack d'actionnaire et voici la valorisation et le ticket. Et donc, tout ça, ça permet d'avoir, c'est le même fonctionnement qu'une lettre d'intention, une LOI, et ça permet de faire levier sur d'autres investisseurs potentiels. Ou bien, si la term sheet, elle est exclusive, ça vous rend exclu avec le fonds qui va vous auditer. Et puis, une fois passée la phase d'audit, si la phase d'audit est positive, on passe au pack d'actionnaire et le pack d'actionnaire, là, en l'occurrence, c'est un document qui est officiel alors que la term sheet n'en est pas un. Et le pack d'actionnaire, c'est extra-statutaire, donc c'est toutes les choses qui ne seront pas dans les statuts, donc pas publiques. Donc ça, ça permettra aux gens qui veulent, les petits curieux qui voudront voir si vous avez des clauses agressives dans votre boîte, ils ne le verront pas parce que c'est un pack d'actionnaire. Et donc ça, ça unit réellement les parties. Et là, ici, on va discuter de toutes les clauses qui vont régir les lois, enfin, les relations entre actionnaire et entrepreneur. Voilà pour la petite intro. Merci à vous deux pour cette présentation assez complète. C'est bien de se faire un petit récap complet sur l'ensemble de ces points, que ce soit comment trouver des investisseurs, que ce soit quelles sont les mécaniques juridiques derrière. Effectivement, nous, sur C'est Légal, l'avantage, c'est de pouvoir vous générer l'ensemble de ces documents en quelques clics et bien sûr, en comprenant tous les tenants et les aboutissants, notamment sur ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a une term sheet qui va être envoyée par rapport au fonds d'investissement ? C'est souvent le cas. Mais quand c'est des business angels, c'est plutôt vous qui allez l'idée de ça, mais tous ces sujets, on les connaît par cœur de notre côté. Mais là, ce n'est pas moi qui vais parler tout seul. Moi, j'ai plein de questions pour vous, Nicolas et Romain, notamment si on revient sur les chiffres que vous avez partagés. Il y en a un qui, moi, m'a interpellé. D'ailleurs, parenthèse, vous posez aussi toutes vos questions dans le chat, comme ça, on rend dynamique cette partie Q&A et questions-réponses. Sur ce chiffre dont je parle, c'est plus de 1 000 startups. Donc, effectivement, c'est assez important, mais c'est logique. Vous recevez, je pense, pas mal de dossiers de la part d'entrepreneurs qui soient dans la thématique que vous ciblez ou même pas. Je pense que vous recevez pas mal de demandes aussi qui peuvent être quelque part à côté de la plaque, mais on reviendra sur ce point, sur comment bien cibler et identifier des investisseurs parce que si on est hors scope, la réponse, vous l'avez. Mais sur le chiffre des 1 000 startups, vous en avez investi dans cinq. Et on voyait, en fait, le delta, c'est-à-dire qu'à quel point c'est complexe d'aller lever des fonds, que ce soit avec des fonds d'investissement qui sont, comme le vôtre, un fonds assez particulier. Il a une spécificité, un, d'investir dans la thèse qui est celle d'entrepreneur étudiant, qu'ils soient encore en étude ou qu'ils sont dans les deux ans suivants, justement, à la fin de leur étude. Mais également, vous investissez des tickets qui sont d'un montant assez petit, si je peux dire, mais qui sont ô combien nécessaires, surtout au début. Et il n'y en a pas tant des fonds d'investissement early stage, souvent aussi, c'est comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de business angels, en tout cas des fonds qui investissent des sommes en dessous de 100 000 euros. Il peut y en avoir, évidemment, Kimaventures, par exemple, qui investit énormément, qui est un des plus gros acteurs justement sur la partie early stage en France, voire même en Europe, voire même plus. C'est des tickets, souvent, qui sont de 150 000 euros. C'est aussi un de nos investisseurs chez Seed Legals, parmi Index Ventures et d'autres, donc Index Ventures plutôt late stage en termes de fonds d'investissement. C'est là aussi, c'est intéressant de voir cette partie. Tout ça pour dire, si on revient sur le chiffre, 1000 startups dont vous avez étudié les dossiers, 5 dans lesquels vous avez investi, c'est quand même très compliqué, mais ça fait, en tout cas, ça souligne bien la sélectivité qu'il peut y avoir et la difficulté de lever des fonds. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret sur les startups que vous avez justement financées ? Qu'est-ce qu'il y a fait concrètement et comment ça s'est passé un peu ? Si on prend, je ne sais pas, par exemple, soit l'Iniware, Cinti, Clip ou Estelle ou la dernière, mais peu importe, choisissez-en une, celle qui vous a interpellé et comment ça s'est passé ? Est-ce qu'ils vous ont contacté via LinkedIn, eux de leur côté ? C'était comment ? C'était une intro ? Comment ça s'est passé ? Oui, c'est une très bonne question. Je commence à répondre et éventuellement, tu compléteras pour cette partie-là. Il y a un point sur lequel j'avais à revenir avant de répondre qui est très intéressant aussi, c'est justement le fait que les fonds, Early Stage, il y en a très peu finalement et c'est hyper intéressant de comprendre pourquoi il y en a très peu. Si tu veux réussir à faire des petits tickets dans des startups, il faut que tu puisses être agile et le déployer. Mais si tu fais des tickets comme nous de 50 000 euros, il faut que tu investisses dans 500 startups si tu veux avoir un fonds archi conséquent pour avoir du staff et pouvoir payer en frais de gestion parce que le business model du fonds, c'est de se rémunérer sur des frais de gestion qui sont au moins de 2 % par an et tu comprends assez facilement que si tu as un petit fonds, tu ne pourras pas payer l'équipe et donc si tu ne payes pas l'équipe, il n'y a pas de fonds. Et donc, c'est un peu le serpent qui s'implore la queue, c'est est-ce que tu es aussi agile que Kima et tu peux faire deux tickets par semaine auquel cas, oui, tu peux investir en Early Stage beaucoup par an et donc mécaniquement faire un fonds conséquent ou est-ce que finalement, tu es cloisonné par justement cette partie taille de ticket qui est liée au fait que tu ne pourras pas rémunérer la team. Donc, c'est un point très intéressant. Je vous invite à nous contacter par la suite de la réunion si vous voulez creuser ou aborder ces différents sujets. sur ta question sur comment on a rencontré les fondateurs et toute sélection. En fait, c'est vrai que ça peut paraître super cruel mais comme nous, on investit hyper tôt chez les étudiants, il faut qu'on dérisque un maximum les projets et comment on dérisque un maximum les projets, c'est l'équipe. Donc, nous vraiment, tu vois, ce qu'on va vraiment regarder, on en parlait un peu pendant le pitch, c'était on regarde avant tout l'équipe. On pense qu'une bonne équipe qui a un projet moyen, elle arrivera à pivoter pour en faire une très belle start-up alors qu'une équipe ou une mauvaise équipe qui n'est pas allumée, qui a un beau projet, il sera potentiellement périclité parce que c'est avant tout ce qui régit la réunion d'une start-up selon nous, c'est majoritairement l'équipe et donc, pour les cinq sociétés dans lesquelles on a investi, il fallait qu'on ait aucun doute sur l'équipe. C'est des choses très bêtes mais qui s'accumulent par exemple. Ils répondent très réactivement aux mails, il n'y a pas trois semaines de réponses entre deux mails. On voit que les deux fondateurs ou les fondatrices sont alignés et à la fois en termes de capital. Nicolas en parlait tout à l'heure, ils sont 40, 60, 50, 50, quelque chose comme ça relativement aligné qui va faire comprendre que si tu as 2% de la société après les levées de fonds successives, s'il y en a, tu n'auras quasiment plus rien et c'est dur d'incentiver quelqu'un au capital lorsqu'il n'y a plus rien. Et donc, il fallait qu'on ait aucun doute. Comme on est deux avec Nicolas à plein temps, on se challenge beaucoup là-dessus et souvent, en fait, on se rend compte que dès qu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pour reprendre un contre-exemple par rapport à ta question, on avait des sociétés dans lesquelles on adorait le marché, on adorait ce qu'ils faisaient, mais on avait des petits doutes et les doutes se sont toujours confirmés en fait à chaque fois. Même, on passe le comité d'investissement de Campus Fund, on est en due diligence et juste avant de faire voter nos actionnaires pour le deal, on repère des micro-trucs qui vont faire qu'en fait, toute cette partie équipe qui était fondamentale nous a permis de ne pas prendre le pari, entre guillemets, et l'histoire nous montre à chaque fois qu'on a... On a compris justement le signal qui vous avait fait dire qu'ils ont passé le comité d'investissement, c'était cool, sur le papier, projet complémentaire, pas des équilibres significatifs en termes de capital, mais là, ok, ce signal-là me fait dire non. Tu vois, l'exemple à lequel je pensais, c'est une société qui est passée, je crois que c'était en février ou janvier au comité d'investissement et on l'a étudiée et puis, comme je le disais, tout était ouvert et en fait, ils étaient plutôt nombreux, ils étaient cinq et sur la levée de fonds, il y en a qui allaient se rémunérer, d'autres non. Donc, on ne comprenait pas trop pourquoi il y avait un désalignement là-dessus et en fait, tout en creusant, on a compris qu'en fait, il y en a qui avaient lancé le projet un peu plus au début et donc, qui comptaient sur cette rémunération pour compenser le fait qu'ils avaient eu l'idée, etc. Et ça, c'est des choses qui forcément, à un moment donné, vont mettre des points d'interrogation entre les fondateurs et les fondatrices et là, on s'est dit, on va avoir des améliorations sur ce niveau-là. Et en fait, nous, on fait un agrégat de petits signes faibles qui font un signal très fort par la suite et typiquement, sur la société dont parle romain, on avait envoyé un drap du pack d'actionnaires. On attendait leurs annotations, ils ont mis un mois et demi à faire un retour. Évidemment, on ne va pas se baser uniquement là-dessus, mais nous, on part du principe que quand tu es étudiant entrepreneur, que tu es dédié à ta boîte et que tu n'as que ça à faire et que tu dois absolument lever des fonds pour croître, c'est un petit peu dommage de mettre un mois et demi à répondre sur deux annotations d'un pack. Donc ça, c'est un signal faible. C'est deux super exemples, à la fois sur le désalignement, notamment sur la rémunération, de certains qui peut conduire à des conflits potentiels ou des frustrations entre associés et on sait à quel point effectivement ces aspects sont centraux. C'est la raison pour laquelle vous l'avez dit. Quand on a un projet early stage, l'actif principal et prépondérant, c'est celui de l'équipe et de sa complémentarité, de sa capacité à pouvoir soutenir le projet exécuté. Et sur ce point-là, effectivement, si eux, ils ont des décisions collégiales entre cinq personnes à avoir cinq aller-retour sans qu'il y a le quatrième ou le cinquième qui n'est pas d'accord, du coup, il faut revoir un impact d'associés, ce sera pareil sur des décisions stratégiques. C'est l'enfer, c'est des bons signaux et du coup, ça vous fait dire qu'on ne va pas y aller. Donc, ça, c'est aussi important à partager. Donc, c'est un super exemple. Il y a une autre question aussi qui venait, mais c'était plutôt sur la valorisation. On reprendra un peu ce point plus tard. C'était un des points que vous avez mentionné et je suis à 2000 % aligné avec prendre à l'envers tel que vous le présentez justement cette question de valor, surtout au début. Mais avant ça, c'est difficile de pouvoir lever des fonds. Donc, il faut identifier des investisseurs qui correspondent un peu au projet. Typiquement, l'exemple que vous, vous pouvez partager, c'est on vous cible, on vous envoie justement des messages LinkedIn. Donc, qu'est-ce qui a fait que dans ces cinq projets dans lesquels vous avez investi, vous ayez déjà, vous, répondu ? Et donc, comment ils vous ont contacté ? Est-ce que vous avez des exemples là-dessus à nous partager ? Écoute, les stats sont aussi cruels sur ce sujet. Donc, sur les cinq deals qu'on a fait, il y en a une qui est venue à nous, donc une des sociétés qui nous a contactés via le formulaire de contact sur notre site Internet. C'est un petit questionnaire avec cinq, six questions. N'hésitez pas d'ailleurs, bien sûr. Et les quatre autres, on est allés les chasser en fait. Et c'est d'où l'importance de cibler ces investisseurs quand vous les contactez parce que franchement, personne ne fait staff là, quoi. Vraiment personne. Nous, avec Romain, pour illustrer une fois de plus le propos, on a mis un peu moins d'un an à lever des fonds et à lever du coup le véhicule Campus Fund et on a ciblé les gens qui avaient monté des boîtes, qui venaient de les revendre et qui les avaient montées quand ils étaient étudiants, jeunes diplômés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre pool d'actionnaires, on a des gens qui se retrouvent complètement dans la thèse en fait. Et ça, c'est ce que les boîtes ne font pas. Ils envoient des... Enfin, les entrepreneurs ne font pas. Ils envoient des messages souvent très aseptisés qui se ressemblent tous et on ne fait aucun travail amont de recherche sur ce qu'on fait, quelle est notre thèse, qui on est tous les deux avec Romain, pourquoi on le fait, quel est le ticket qu'on investit. Et ça, c'est des signaux, mais ce n'est même pas un signal faible. C'est du signal très fort qui ne donne même pas envie de prendre le col. Et donc, aujourd'hui, sur le ratio inbound-outbound, on est beaucoup plus à chasser avec Romain des entrepreneurs parce que ça nous permet direct de cocher les casques qu'on veut cocher. Donc, si le secteur nous va, on contacte, si les entrepreneurs sont plusieurs, ça nous va, on contacte, etc. Et comment vous les identifiez justement, ces projets ? C'est via LinkedIn ? C'est via des mises en relation ? On a pas mal de canaux d'acquisition. Le premier étant, bien sûr, LinkedIn. On a 16 navigateurs qui nous permettent d'avoir des petites notifs sur les boîtes qui se lancent sur les campus. Mais après, on a des partenariats assez forts avec des incubateurs. Même, on a certains incubateurs qui ont investi dans Campus Fund. Ce qui fait que, tu vois, on a des vraies relations avec eux, qu'on est jury de certains masters d'entrepreneuriat, tu vois, pour ne citer que celui-ci, XHEC, par exemple. On essaye d'être présent un maximum sur les campus. Tu vois, et après, tout est… Et ce qu'on fait aujourd'hui nous permettra probablement d'avoir 3-4 dossiers en plus. tu vois, l'idée, c'est de se faire connaître et d'être identifié comme un acteur potentiel d'investissement pour les boîtes précises. Et comme vous l'avez dit aussi, vous, quand vous êtes allé chercher justement des investisseurs, 90 % venait de LinkedIn et du cold email parce qu'on peut aussi entendre, il y a ce débat qui est souvent présent. Ah oui, mais ça ne sert à rien de faire du cold email sur LinkedIn parce que de toute façon, ça ne marche pas. Alors, si vous partez déjà avec ce mindset, ça va être encore plus compliqué de lever des fonds. Donc, vraiment, ne partez pas avec ce mindset. Dites-vous bien, et là, on a un exemple très concret. C'est pour aller chercher des investisseurs pour financer un fonds qui, en l'occurrence, le vote avec Campus Fund. Mais ça marche pareil pour vous en tant qu'entrepreneur dans tout type de projet. Comme tu l'as dit Nicolas, le boulot, c'est de pouvoir personnaliser. C'est comme quand on fait de toute façon de la vente quand on est sur la partie commerciale et qu'on veut démarcher des clients. Si on leur envoie des messages qui sont non personnalisés, hyper synthétiques ou qui se ressemblent tous comme tu l'as dit, effectivement, on n'augmente pas la capacité, en tout cas, le taux de réponse qu'on peut avoir là-dessus. C'est une vérité générale. Donc, ça, c'est quand on va demander quelque chose à quelqu'un s'il veut bien investir chez nous, que ce soit pour acheter notre produit, pour investir chez nous. On est un peu dans cette même logique. D'où l'importance d'avoir ça en tête et on va peut-être revenir là-dessus. Mais nous, chez Sylligage aussi, on donne pas mal d'exemples sur comment aller les chercher, ces investisseurs. C'est quoi un peu les petites techniques, mais vous, d'autant plus que vous êtes des investisseurs et donc vous les recevez tous les jours. Et donc, ça, c'est un bon point. Si on revient, il y a des questions qui sont posées, notamment sur cette question du solo entrepreneur, parce que vous l'avez dit, effectivement, l'équipe, c'est important et ça permet de dérisquer un maximum parce qu'on sait à quel point c'est difficile d'entreprendre. On sait qu'entreprendre tout seul, c'est forcément d'autant plus compliqué. Mais est-ce que, et c'est la question qui était posée là, que ce soit par Pascal Decombi ou par, ensuite, Jérôme aussi, si on a donné l'exemple à cinq fondateurs, pareil, le nombre aussi peut augmenter le risque. Et donc, est-ce qu'il y a un juste milieu là-dessus ? Je suis curieux d'avoir vos réponses. Écoute, nous, c'est un business de… Je réponds à ta question après. Je reprends un tout petit point de ce que tu me disais tout à l'heure, ce que tu nous disais tout à l'heure sur le contact LinkedIn. Et tu as 100% raison. Tu sais, il y a la loi des grands nombres, la loi des grands nombres de tu contactes 100 personnes, ça m'étonnerait qu'il y en ait zéro qui te répondent déjà. C'est le premier point. Je te raconte à quel point c'est hyper valorisant pour quelqu'un quand il est bien contacté. Hello X, j'ai une boîte dans la médecine. J'ai vu que tu avais un parcours hyper incroyable dans mon secteur. J'aimerais trop te discuter avec toi de potentiel partenariat, t'associer au board, que tu sois investisseur ou X, est-ce que tu serais dispo pour prendre le call ? Franchement, si vous faites bien le taf de screening et d'identification des invests, a priori, le taux, il devrait être moins cruel que zéro pour cent. Ça, c'est le premier point. Et pour répondre sur les solos fondateurs, nous, on est un business de statistiques. Et en fait, Romain le disait, notre objectif, il est d'aller décocher un maximum de cas qui sont hyper risqués. Donc, forcément, je crois que les stats sont assez cruels sur les solos fondateurs. Je crois qu'un solo founder, il a peut-être deux fois moins de chances qu'une équipe d'aller au bout de son projet. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas et que c'est impossible, etc. C'est juste d'un point de vue société financée par des VCs. Et nous, vraiment, ce n'est pas que je ne comprends pas ce que tu dis, Nico, nous n'avons pas de conviction perso ou loin de là. C'est juste que, déjà, avec Nicolas, à l'époque, quand on a créé le fonds, on était étudiant. On voulait créer un fonds central record pour financer les étudiants. Donc, du risque, on veut tuer un voilà. Et en fait, une des choses qui nous a été recommandée, c'était justement de miser beaucoup plus sur les cofondateurs. Donc, ce n'est pas du tout un jugement de notre part. C'est vraiment une partie pour nous, deux risques en moins, sur la base des stats qui étaient prouvées avant. Mais c'est super étrange. J'étais encore avec un réfugié entrepreneur ce matin qui était tout seul, qui avait une super boîte. Et c'est hyper cruel. Ça brise le cœur de dire, on ne pourra pas malheureusement te financer. Après, on les aide de manière et on s'entraîne, etc. Mais c'est vrai que, d'un point de vue stricto sensu pour le fond, c'est un caractère discriminant pour nous par la force de fond. Mais Benjamin, pour répondre à ta question sur comment valoriser une équipe, enfin, sur un solo fondateur, en fait, il faut que tu ailles chercher de la légitimité à mort. Et ça rejoint la question, je crois, de Jérôme. Ça rejoint la question de Jérôme, il me semble. Il faut que tu ailles chercher la légitimité à fond et du coup, il faut que tu aies un board et c'est facile de constituer un board, une fois de plus, hyper solide. Et ça, ce n'est pas du tout impossible. Et ça, ça viendra justement rajouter de la légitimité à ton business et enlever un petit peu la case de, en fait, qu'il est tout seul dans sa tête, dans sa boîte. Et encore une fois, vous êtes sur la partie risque et ça, c'est fondamental à comprendre. Et en fait, pour vous aussi, entrepreneur, c'est se mettre un peu dans votre perspective et de votre côté à vous. Comment vous réfléchissez ? Là, vous donnez des clés intéressantes. C'est-à-dire que vous, vous voulez minimiser ce risque, soit tout type de signaux. Statistiquement, il y a plus de risque que le seul entrepreneur ne réussisse pas comme vous l'avez dit. Clairement, donc ça, sauf à ce qu'il y ait un contre-exemple significatif et le contre-exemple peut-être là, c'est-à-dire un track record aussi de ce seul entrepreneur qui a déjà entrepris, qui a déjà monté des sociétés. Et pourquoi ? Parce que ça revient à ce que tu disais aussi. Ça veut dire que c'est une personne qui a su s'entourer, déjà qui a eu la capacité de pouvoir démontrer qu'il est en mesure de pouvoir monter un projet et de pouvoir le développer, mais aussi de pouvoir forcément s'entourer, de créer des équipes, de recruter. C'est aussi ultra important dans la capacité de pouvoir développer son business parce que quand on est seul, de toute façon, on ne va pas très loin. C'est toujours que ce soit avec une équipe ou avec des personnes qui vous entourent, que ce soit des cofondateurs ou pas. Donc, ça, c'est essentiel. Effectivement, si on a une équipe pour l'autre aspect, plus il y a de cofondateurs, plus il y a un risque aussi des alignements des intérêts entre eux. Clairement, si vous avez une entreprise, un projet qui arrive avec 10 cofondateurs, de la même façon, c'est un no-go. Je pense, en tout cas, ça, c'est mon avis que vous me dites ce que vous en pensez, mais comment aligner tout le monde ? Ça revient à l'exemple que vous avez donné qui était assez éclairant concrètement. 5 personnes cofondateurs, si tous, ils se mettent le même degré, sans bien cadrer qu'il fait quoi avec les décisions qui doivent être prises de manière collégiale, on met deux mois à répondre sur juste un pacte d'association. Mais bien sûr, et heureusement qu'il y a des contre-exemples magnifiques de boîtes qui se sont montées en solo founder ou en une équipe énorme. Je crois que Penny Lane, ils sont 6. C'est une boîte qui est magnifique. Feed, il est tout seul. Donc, oui, bien sûr, il y a toujours des contre-exemples. Mais statistiquement, ça revient à ce que vous avez dit. Donc, on ne va pas encore développer trop là-dessus. Je pense qu'on a pas mal échangé sur cette partie-là, équipe. En tout cas, sur ce que tu disais par rapport au board, aussi qu'on s'entende là-dessus. Ça, c'est moi, la vocale juriste, ce n'est pas forcément quelque chose de formel, surtout au début. Dans le cadre d'un précide, quand vous êtes là à créer votre boîte, est-ce que c'est tout de suite que vous allez mettre un board, etc. Ça peut faire l'objet de discussion. Mais évidemment, déjà, d'avoir des personnes qui sont prêtes à vous aider sur une expertise et sur certains aspects, évidemment. Ça, c'est clair que c'est toujours important de l'avoir. Après, est-ce que vous avez cette slide avec 40 advisors qui sont dans votre pitch deck ? Pas forcément non plus que de la faille, mais ça peut jouer aussi dans la décision. Sur la question, parce que ça, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Donc là, on s'est dit, OK, comment les identifier ? Je pense que c'est assez clair sur cette partie. le facteur, justement, de sélectivité, notamment sur l'équipe. On en a parlé maintenant sur, effectivement, cette valorisation-là. Cette valorisation, clairement, c'est la question qui est posée par Ludovic. OK, comment on valorise sa boîte early stage ? Bon, ça, c'est un point, justement, où vous avez donné des éléments. Est-ce que c'est méthodologie de discounted cash flow ? Est-ce que c'est du comparable ? Généralement, en fait, c'est combien tu me donnes, combien je te donne. C'est combien, moi, je vais avoir en termes d'investissement et quelle sera ma dilution ? Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de revenus. Donc, ça, c'est ce que vous avez dit dans la présentation et moi, je ne fais que répéter là ce que vous avez dit, mais je m'aligne clairement sur cet aspect parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir déterminer cette valorisation. Mais après, ça pose la question de savoir quelle est la mécanique ? Parce que si on parle de valorisation de la fixée, généralement aussi, c'est qu'on va les faire entrer tous au même moment avec une augmentation capitale, donc en equity. Après, il y a la logique aussi du BSR et il y a la logique aussi de l'obligation convertible. Mais juste, si on se donne un exemple et après, je vous laisse compléter tous les deux, si on va lever 150 000 euros et qu'on ne veut pas se diluer à 10 %, faites les maths. Ça donne combien alors ? Pas vous, je vous fais aimer. Ça nous donne quoi comme valorisation ? Donc là, dites-nous dans le chat, c'est combien si vous faites une levée de fonds de 150 000 euros contre 10 % du capital que vous allez donner ? Ça va donner 1,5 million. Pourquoi ? Mais 1,5 million, ça, c'est quoi ? C'est la valorisation post-monnaie. Donc, cette valorisation post-monnaie, comme je l'explique assez souvent et comme vous devez l'expliquer vous aussi, c'est en comprenant les 150 000 euros investis. Donc, la valorisation pré-monnaie, elle, c'est moins les 150 000 euros investis. Donc, 1,5 million moins 150 000, 1,350 million. Magnifique. Vous êtes valorisateur et expert en valorisation sur leur listage et c'est aussi simple que ça. Après, ça revient aux données, notamment celles que vous avez montrées et merci pour ça du côté si légal. Effectivement, on en a un certain nombre permettant de vous donner des repères. Et là-dessus, ça revient à ce que tu disais, Romain, je crois que c'est toi qui présentais cette slide sur le comparable. De se dire justement que telle boîte qui est dans le même secteur a pu lever combien ? Vous pouvez aller sur Papers, récupérer potentiellement des documents là-dessus, essayer d'aller sur Dealroom, des éléments où vous pouvez échapper de l'information si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. En tout cas, vous savez qu'une levée de fonds générale, si vous levez 1 million d'euros, par exemple, donc là, on n'est plus dans du pré-side, on est plutôt dans un beau-side, et bien là, vous allez lâcher en général entre 20 et 30 % du capital. Un élément, c'est une partie-là, c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps. Ce n'est pas vraiment avec Nicolas au début, justement, les valorisations, c'est en quoi, en fait, on comprend assez facilement qu'initialement, un entrepreneur a l'intérêt à surévaluer son entreprise pour donner moins de part du capital pour un même bon temps levé. Attention. Un investisseur a l'intérêt à avoir plus de part du capital pour moins cher, c'est hyper facile à comprendre. Donc, il y a un peu cette asymétrie d'information qui pousse les deux à tirer les valeurs vers le bas. Et en fait, au début, on se disait, bon, ce n'est pas forcément important la valorisation, ce qui compte, c'est le multiple. En fait, quand on se pose la question du multiple, c'est là où c'est hyper intéressant du côté investisseur aussi, c'est que si l'entrepreneur ça peut potentiellement ne pas lui rendre service pour la suite parce que s'il y a plusieurs sources de financement, je l'explique, on voit souvent des entreprises qui peuvent être valorisées à 5 à 10 millions juste sur un pitch deck, pré-revenu, etc. Donc, il y aura beaucoup de facteurs qui l'expliquent et qui le justifient. Le track record de l'équipe fondatrice en est un parce que si l'équipe vient de revendre son entreprise et a témoigné qu'il y avait des vraies capacités d'exécution, ça peut pouvoir le justifier. Mais en fait, si tu commences à valoriser, trop élevé 5 à 10 millions au début sur un pitch deck, quand tu auras un peu de revenu et que tu auras besoin de relever de l'argent entre guillemets, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de mal à te valoriser sachant que tu peux réussir à convaincre par le cœur des business angels au début qui ne sont pas regardants sur la valorisation et quand tu tomberas sur des fonds sur les tours d'après qui résonneront peut-être un peu plus rationnellement, tu pourras te retrouver justement avec ben non, tu n'as pas les chiffres pour lever 2 millions sur une valeur de 25 millions donc désolé, tu ne lèves pas ou pour sauver la boîte ok, tu lèveras mais par contre sur une valeur de 2 millions ces investisseurs qui sont entrés sur le tour d'avant à 5 ou 10 millions maintenant tu fais un tour après sur 2 millions parce que tu n'as pas le choix et ben là tu te rends si facilement que tu peux faire péril de ta boîte juste parce que tu as voulu être trop valorisé donc c'est un point vraiment qui peut être clivant à la valorisation mais il ne faut pas oublier souvent cette partie que ça ne sert pas forcément les entrepreneurs au début de ce valeur de Z-Tro et un petit conseil pour les entrepreneurs et que ça va faire du mal aux invests très souvent nous ce qu'on pense et c'est une fois de plus c'est notre opinion donc ça ne regarde que nous entre guillemets ça n'engage que nous plutôt on pense qu'il faut discuter le plus tard possible de valorisation pourquoi les investisseurs c'est des gens c'est des humains en fait ils ont des biais et ils sont aussi aussi assujettis au FOMO donc au Fear of Missing Out et en fait la valorisation ça peut être showstopper on peut avoir une boîte et un mec nous dit en fait moi je valorise ma boîte 10 millions et comment on peut se dire bon mec c'est super mais 10 millions c'est un peu beaucoup donc on arrête les discussions alors que si le gars nous dit au bout de 3 mois de discussion qu'il compte valoriser sa boîte 10 millions et que quand il a commencé à parler avec nous il nous a dit écoutez pour l'instant je ne sais pas je me renseigne sur le marché voilà je pense que c'est vraiment un truc qui est important à retenir c'est il faut discuter le moins de temps possible et passer le moins de temps possible sur la valorisation sur les premiers calls avec des investisseurs clairement et sur ce point déjà si vous avez réussi un à avoir le call avec l'investisseur deux à l'engager sur ok ce sera intéressant et le premier élément que vous vous souhaitez avoir avant de parler de valorisation comme tu dis et ton point aussi au moins est central sur ça vouloir avoir une valorisation trop haute tout le début en disant trop bien j'ai gagné faux ça revient à ce que tu as dit et clairement et pour donc le premier point à avoir quand vous avez un call avec vos investisseurs c'est déjà est-ce qu'ils seraient prêts à investir aussi simple que ça après c'est pas forcément la valorisation et très bien là vous pouvez dire ok moi ce serait peut-être ça mais je te reviens avec les éléments mais au moins d'essayer d'accrocher combien ils seraient prêts à mettre et c'est quoi le montant justement est-ce que vous avez des millions tout ça c'est à vous aussi d'anticiper mais vraiment on se fait souvent un monde et on le voit nous tous les jours et vous le voyez vous aussi je pense quand vous avez des entrepreneurs qui viennent ok comment je fais déjà sur la première partie dont on a parlé sur comment aller trouver ces fameux investisseurs nous on a cette chance aujourd'hui on a LinkedIn donc c'est vraiment un atout mais fondamental après c'est votre capacité à pouvoir aller chercher et trouver des investisseurs il y a des pitchs on fait d'ailleurs nous si les gars et vous y participez tous les deux donc c'est la semaine prochaine le pitch feedback session donc comme tout exercice de pitch faites-les faites un maximum d'exercices de pitch ce sera toujours intéressant un pour vous améliorer parce que les pitchs comme vous l'avez montré tous les deux il faut cocher toutes les cases des informations centrales que vous allez présenter par rapport à vos projets mais que ce soit un pitch de 5 minutes que ce soit un pitch de 1 minute 30 que ce soit un pitch de 2 minutes que ce soit un pitch de 10 minutes vous devez être en capacité de faire tous les pitchs tous les formats et le A c'est compliqué mais j'ai pas assez de temps ben non c'est que t'es pas bon en termes de pitch il faut pouvoir pitcher que ce soit autour d'une bière ou d'un verre pour pouvoir convaincre donc tout ça pour dire en fait c'est compliqué de pouvoir élever des fonds mais il faut aussi désacraliser un peu cette partie et là les éléments que vous nous donnez Nicolas et Romain ils sont hyper intéressants hyper pertinents tu vois si vous avez des éléments pour rebondir là-dessus mais avec plaisir pour avoir d'autres conseils de votre part écoute t'as le droit d'ajouter 100 personnes sur l'ending par semaine si tu utilises bien ces cartouches normalement tu devrais réussir à élever des fonds il y a une question de Ryan qui n'a pas répondu sur la base de vos 5 investissements en moyenne combien de temps pour le process d'invest on compte très rapidement on a un comité d'investissement qui se passe tous les mois Nicolas et moi on présente les meilleurs dossiers du mois et en général on a entre 1 et 5 dossiers par mois les étudiants viennent pitcher en visio et à partir de là si le comité veut avancer on fait une due diligence et après on investit donc en fait c'est très rapide on a deux exemples un exemple qui a pris beaucoup de temps c'est le premier deal forcément où ça peut prendre 2 mois et demi 3 mois et là maintenant on est plutôt vélo entre le moment où on discute pour la première fois de l'entrepreneur on peut réussir à avoir l'argent sur le compte en banque quand on est l'entrepreneur en un mois grosso modo si on s'aligne bien donc ça peut être très rapide et quand on parle justement du diligence en fait comme la société elle est assez jeune en quoi ça consiste c'est je pense sur la partie équipe mais justement concrètement vous avez une liste de questions que vous envoyez quels sont les éléments là justement que vous allez étudier c'est une super question en fait et ça rejoint d'ailleurs Emry vient de la poser nous notre to deal elle est hyper simple on vient pas avec une armée d'avocats une armée d'auditeurs de chez EY pour auditer les comptes des boîtes très souvent ça consommera la totalité de l'investissement largement même plus surtout pour nous c'est clair mais non nous on est vraiment en fait on va se concentrer sur les points qui sont clés pour nous c'est à dire le marché l'équipe et le produit donc ça c'est les trois grands points et ensuite on va vérifier qu'il n'y a pas de loups c'est aussi simple que ça c'est à dire que tout ce qui a été avancé par l'entrepreneur on va cocher la case de est-ce que c'est vrai ou pas on va pas aller dans la granularité de il a parlé à 151 bêta testeurs et on va pas parler aux 151 bêta testeurs mais en revanche voilà on veut qu'il soit capable de le justifier et c'est souvent le cas sur des boîtes techno où ils font très souvent les entrepreneurs et on en voit beaucoup ce qu'on appelle le fake it until you make it et donc t'as soi-disant une intelligence artificielle qui te fait un super truc et en fait tu regardes et c'est un tableau Excel avec deux lignes de VBA qui te fait ton truc et donc nous on va juste venir checker qu'il n'y a pas de mensonge est-ce que l'entrepreneur a avancé est-ce que c'est juste important pour nous pour vraiment faire la chose de manière éclairée il n'y a pas de bilan à étudier ça c'est en fin de grâce que j'ai dans vos questions c'est du bon sens en fait dans la lusine à ce stade là mais le bon sens il est ô combien important parce qu'à ce stade là effectivement on est vraiment sur de la partie plutôt irrationnelle que rationnelle et quantitative d'où justement dans vous les clés de lecture et comment dérisquer que ce soit sur l'humain l'équipe la complémentarité que ce soit sur le produit sur ce que tu viens de donner comme exemple c'est intéressant on a pas mal d'exemples aussi sur ça que ce soit c'est Dropbox c'est un des exemples les plus clairs qui était sur le fait qu'il y a une petite luméquine vous pouvez trouver d'ailleurs je pense cet exemple sur YouTube où ils avaient présenté en fait Dropbox ça n'existait pas tel que ça existe aujourd'hui avant ils l'ont présenté comme ça mais c'était la vision ce qu'ils dégageaient à travers la solution qu'ils proposaient derrière après c'est leur capacité à pouvoir développer parce que vous n'attendez pas non plus qu'il y ait un produit fini établi à ce stade là non donc c'est ce jeu d'équilibre il ne faut pas que vous l'entreprise les fondateurs vous mentent de manière assez désobligeante si je peux dire tu vois comme tu l'as dit Nicolas pour éviter en fait que vous ayez une transparence et une relation de confiance que vous construisez à ce moment-là c'est clair et ça c'est du bon sens c'est exactement ça donc est-ce que vous avez d'autres questions il est midi on a eu il y a Pascal je crois qui a posé quels sont les clés essentiels au board que doit absolument savoir faire le board à votre avis une fois de plus je ne suis pas sûr qu'il y ait de vérité mais nous si je prends notre exemple comme ça ça illustrera le propos nous avec Romain on s'est lancé dans Campus Fund on avait 23 ans et 23 ans 23 et 24 ans on n'était personne sur le milieu du vice c'est-à-dire personne ne nous connaissait et on avait chacun une petite expérience pro en finance c'est-à-dire qu'on avait chacun faire ou de stage en finance et qu'on avait un parcours académique orienté finance aussi du coup on s'est dit qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il nous faut comme briques qu'on va ajouter à notre board pour être capable de légitimer notre démarche et d'aller la crédibiliser donc on a un peu identifié ce qui marchait et comment enfin qu'est-ce que quels étaient les besoins sur ce secteur donc on s'est dit bon ben nous on veut faire de l'investissement en Précide donc on est allé chercher trois personnes qui ont investi dans les licornes en Précide alors proposons une place à notre board donc aujourd'hui on a trois personnes qui ont investi dans des licornes en Précide donc c'est des gens qui savent analyser les signes faibles du Précide et qui viennent dire bon en fait ok si je suis au board si je suis aux manettes avec les deux gars de Campus Fund bon a priori on trouvera de quoi faire des bons invests premier point le deuxième c'est que nous on n'a jamais géré de fonds d'investissement et ça c'est un métier c'est un truc qui ne s'invente pas donc on est allé demander à des partners de fonds d'être à notre board aujourd'hui on a une dizaine de fonds de partners de fonds qui on l'a constitué en advisory board donc ils n'ont pas de décision dans la société mais ils nous accompagnent sur la structure d'un fonds quel élément juridique quel avocat sur les petits conseils au jour le jour et puis on s'est dit c'est génial on a les investisseurs on a les gens qui sont de notre métier qui peuvent nous accompagner mais il nous manque le truc essentiel qui est de comprendre les entrepreneurs parce que nous on investit dans des entrepreneurs et ça on n'était pas avec Romain même si monter un fonds c'est un entrepreneuriat mais on n'avait pas disons de track record d'entrepreneurs et du coup on allait chercher les entrepreneurs à succès ça ne veut tout et rien dire mais on a cherché des gens qui avaient monté des boîtes qui étaient allés au bout d'un process de vente de boîtes et donc qui avaient déjà monté une société qui l'avaient revendu et qui avaient remonté une société donc en fait c'est des vrais entrepreneurs dans l'âme et c'est des gens qui savent un petit peu qui ont ce gut-shilling comme disait Romain d'analyse de SINFEF sur l'entrepreneuriat de manière générale et donc on s'est associé avec des gens qui vraiment viennent compléter les trois prismes très importants de notre fond qui est des investisseurs en précise des partners de fond qui gèrent des fonds d'investissement et des entrepreneurs et ça, ça s'applique à toutes les boîtes par exemple je fais de la médecine moi si je suis un professeur en médecine je suis le CEO de la boîte je ne vais pas forcément aller chercher des profils médecine mais je peux aller trouver quelqu'un qui a scalé une boîte de MedTech l'associé à mon board je peux aller mettre un labo un corporel ce genre de choses et ça vraiment et j'insiste dessus nous tous les gens qu'on vous a mentionné on ne les connaissait pas vraiment c'est LinkedIn c'est LinkedIn c'est des salons c'est juste créer une relation de confiance avec des gens faire un call de manière régulière et à la fin on leur a proposé et tout le monde a dit oui peut-être 90% des gens ont dit oui ça c'est une capacité entrepreneuriale qui est clé qui est comment vous arrivez à aller créer du réseau créer des contacts et créer votre final advisory board c'est essentiel d'avoir cette capacité sinon au final on n'en a pas d'advisory board c'est le premier point sur ce que tu as dit la réplicabilité clairement et surtout il y a deux aussi choses à avoir tu l'as mentionné il y a la partie advisory donc c'est là où ce sont des advisors qui ont vocation à vous aider sur les thématiques métiers stratégiques et autres c'est très bien et après il y a aussi le board au sens décisionnel c'est-à-dire qu'il veut avoir un contrôle sur la gouvernance et donc tel qu'on l'observe sur cette partie contrôle en termes de gouvernance de choix de décision stratégique où le board doit se prononcer avant quand on parle de pré-seed en termes de levée de fonds vous oubliez cette partie vraiment généralement vous n'allez pas mettre à ce stade-là vous allez le mettre plutôt en seed c'est-à-dire un prochain tour de financement qui sera un peu plus structurant tel qu'on peut le dire c'est la raison aussi pour laquelle souvent le BSR on n'a pas trop approfondi ces aspects mais ça n'hésitez pas il y a énormément d'informations de ressources sur site légal de notre chaîne YouTube et d'autres contenus qu'on pourra faire mais pour revenir à ça c'est généralement le moment du board c'est le moment où vous allez faire une levée plutôt structurante et donc quand vous avez un advisor e-board soit il est informel soit il peut être formalisé soit dans votre pack d'associés soit éventuellement dans vos statuts mais généralement à ce stade-là vous le faites plutôt de manière assez informelle et la vocation de cet advisory board c'est de faire en sorte qu'ils vous conseillent bien et que vous puissiez bénéficier de leur expertise si vous devez potentiellement les intéresser au capital ce qu'on voit aussi ce qu'on observe c'est qu'il est possible de pouvoir les intéresser sous forme de bons de souscriptions d'actions BSA qu'on qualifie nous d'advisor sur ces légales mais c'est d'autres aspects qu'on pourrait échanger si vous avez des questions sur ces éléments il est midi 5 je ne vais pas trop non plus tirer sur la corde et abuser de votre gentillesse à tous les deux mais il y avait une dernière question tous les membres du board investissent-ils dans la boîte on prévoit un échange par contre leur conseil typiquement c'est des éléments clairement à avoir en tête donc le meilleur des cas c'est qu'ils investissent évidemment ils sont skinny in the game comme on peut dire parce que ils ont tout intérêt à vous aider parce qu'ils auront investi dans la société ou alors s'ils n'ont pas la capacité de pouvoir investir parce que c'est peut-être aussi une question de patrimoine vous pouvez éventuellement s'ils sont stratégiques sur cette partie les intéressants au capital avec les fameux BSA advisors tel que je l'ai dit voilà sur cette partie clairement et tu l'as très bien dit Florent il y a un truc que l'advisory board de manière informelle on vous conseille vraiment 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 de le faire ça permet de faire levier sur des gens qui sont connus sur votre deck ça permet de vous associer avec des gars qui seront meilleurs que vous sur leur sujet et ça n'engage personne personne alors sur la durée bien sûr que ça ne tient pas parce que comme tu l'as dit il faut des gens qui sont skinny in the game mais on précide c'est limite essentielle merci beaucoup à tous les deux midi 6 maintenant 6 minutes de dépassement mais j'espère en tout cas que ces informations vous ont été utiles je pense en tout cas moi c'était éclairant donc je pense aussi pour vous encore merci pour la participation à vous deux Campus Fund justement pour rappel ils investissent dans les sociétés précides si vous voulez envoyer des messages via Campus Fund et la page personnalisez le message regardez combien ils investissent vous regardez ce webinaire ce sera toujours plus pertinent et pour nous SIDLEGALS n'hésitez pas à nous contacter via le site SIDLEGALS l'équipe est là pour vous accompagner sur ces sujets encore merci à vous deux passez une très bonne journée et à bientôt merci tout le monde merci Florent merci à tous RIPP sera disponible effectivement salut Florent